... Vous êtes bien sur TV Vendée, c'est l'endroit parfait si vous cherchez à faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce mercredi 12 avril. Nous avons, vous avez devant vous 26 minutes, très exactement, pour faire le tour de la question de ce milieu de semaine. Une journée au cours de laquelle nous parlons météo, évidemment, qui n'est pas folichonne, folichonne, il faut bien le reconnaître. Mais pas seulement, nous parlons aussi des vacances ce matin, enfin des professionnels de nos vacances plus précisément, c'est-à-dire ceux qui vous font danser sur la piste les soirs d'animation au camping. Camping, animateur camping, c'est un vrai métier, vous allez le voir, sportif, exigeant et qui s'apprend jusqu'à la dernière minute. Nous allons également à Palluio ce matin pour une triple inauguration qui a eu lieu ce week-end. Il y avait l'ouverture officielle des portes de la Maison Citoyenne, celle également du stockage pour les associations, mais aussi un parcours historique qui va vous permettre peut-être de mettre la main sur ce fameux trésor de Palluio qui n'a jamais été trouvé. Nous allons avoir également une belle page de sport dans le journal avec les images du stade Rochelet qui était donc à La Roche-sur-Yon hier. Un stade Henri-des-Granges qui était tout en jaune et noir à l'occasion d'un entraînement délocalisé de l'équipe de La Rochelle. Et un vent d'espace le soir tout en bleu cette fois-ci pour accueillir les championnes olympiques de handball, à savoir l'équipe de France féminine qui s'est imposée d'ailleurs hier soir au détour d'un match face au Brésil. On va retrouver nos chroniques aussi, nos chroniques du mercredi, avec un ciné-concert pour les tout-petits. C'est une sortie à partir de trois ans dans le cadre des concerts très tôt organisés par la ville de La Roche-sur-Yon. Nous aurons un aperçu aussi de ce service qui est dédié à la santé des dirigeants vendéens. Ça se passe à la Chambre de métier et de l'artisanat. Et puis un nouvel indice dans notre jeu de la matinale de la semaine. Indice qui va vous permettre peut-être de remporter des places pour aller au café-théâtre à La Roche-sur-Yon. Avant tout cela, donc la météo. Et je vous l'ai annoncé dès le début, la couleur, vous la connaissez, c'est plutôt gris aujourd'hui. Gris et bleu parce qu'il va y avoir des nuages et de la pluie. Un mercredi qui a même commencé sous les averses, vous l'avez peut-être entendu, au moment d'ouvrir le premier oeil ce mercredi matin. C'est un front pluvieux qui devrait laisser place ensuite à un ciel couvert avec une alternance de pluie et d'éclaircies. Et du vent également, 40 à 50 km heure, des températures douces que nous détaillerons en fin de journal. Cet après-midi, ça va se calmer un petit peu. A l'est, nous aurons toujours cette instabilité avec des averses localisées qui devraient s'estomper quand même au fil de l'après-midi. Et à l'ouest, un ciel qui se calme encore plus, un horizon qui se dégage. Le vent d'ouest, en revanche, se renforce. Et avec des rafales qui pourraient dépasser non plus les 50, mais les 60 km heure cet après-midi en Vendée. Côté température, 13 à 14 degrés cet après-midi dans le département. Et la suite, vous allez me demander, demain et vendredi, ça se fait que c'est à peu près la même chose. La situation devrait s'améliorer plutôt samedi. Et le retour d'un vrai temps printanier, ce serait plutôt à partir de la semaine prochaine. Nos horaires de marée à présent. Eh bien, c'est une mer forte qui borde la Vendée aujourd'hui du fait de la météo. Le premier point, le plus haut, c'est-à-dire la première pleine mer, c'est 9h22 ce mercredi. Ensuite, nous avons la prochaine basse mer. Elle est juste avant le goûter à 15h42 et des coefficients de 57 et 50. On embraye sur la carte des marchés avec les rendez-vous avec nos producteurs locaux dans le département. Nous avons des marchés le mercredi à Luçon, à Palluon, aux Herbiers ou encore au Sable d'Olonne. Pour l'éphéméride, on peut souhaiter une bonne fête aux Jules. Bonne fête les garçons. On a un dicton aussi qui va peut-être rassurer les plus frileux. À la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps. Vous voyez, on en a, on va bientôt s'en sortir. Nous gagnons 3 minutes de soleil par rapport à hier. Il y a un soleil qui est avec nous depuis 7h23 en Vendée et qui se couchera ce soir à 20h49. On passe au journal. Alors, si l'heure des vacances n'a pas encore sonné pour les petits Vendéens, les congés de printemps de la zone A ont bien commencé. C'est donc le début de la saison touristique en Vendée. Et les derniers ajustements ont eu lieu jusqu'à la toute dernière minute. Exemple avec un métier incontournable de la plupart des établissements de plein air de la côte vendéenne, c'est celui d'animateur. Parce que la danse du camping, vous allez voir, ça ne s'improvise pas. Agathe Poulet. Le sourire, Quentin ! Le sourire ! Avant l'arrivée des premiers campeurs, la bonne humeur est déjà au rendez-vous. Dans ce camping, les animateurs venus de toute la France débutent une formation. Car au-delà des chorégraphies et des chansons, c'est un métier avec des responsabilités. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière une animation, il y a des journées de travail. Il y a une préparation qui est incroyable dans le sens où on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faire un flop. Si jamais l'animation se passe mal, on est mort en fait. Si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on n'est pas préparé, ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Et là du coup, même si c'est trois jours et trois jours qui sont très condensés, même si on pense savoir beaucoup de choses, on en apprend quand même en plus. Et c'est toujours bon à apprendre. Être animateur, ça s'apprend. Et pour coordonner au mieux son équipe, cette formation est nécessaire pour avoir toutes les compétences réunies en termes de management et d'animation. Mais aussi d'assurer une remise à niveau, une cohésion d'équipe à quelques jours du début de la saison. On essaye de tout anticiper pour préparer les meilleurs moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler ensemble. En quelques jours, former, ce n'est pas évident. Mais en fait, l'approche, c'est rappeler certaines bases ou même faire découvrir d'autres éléments pour remettre dans le bain tout le monde et aider à avoir le maximum de billes pour attaquer la saison. Cette formation des animateurs en camping est un enjeu crucial pour l'hôtellerie de plein air face à une pénurie de main-d'oeuvre. Avec des difficultés rencontrées en 2022, le secteur du tourisme a anticipé sa période de recrutement en 2023. En plus d'attirer les candidats, la formation facilite le recrutement. Soit nous prenons des personnes qui ont très peu pratiqué et à qui il manquera quelques éléments pour pouvoir maintenir le poste de responsable d'animation ou alors d'autres personnes qui ont peut-être eu l'occasion d'être déjà animateurs mais qui ne sont pas encore été en fonction de responsabilité et qui, grâce à la formation, acquériront des meilleurs réflexes. Et aussi, comme ça, on aura une cohérence au niveau de l'image pour toute l'équipe Maëva. Une formation efficace qui rassure aussi bien les animateurs que les campings. L'équipe d'animation du camping Maëva Club et Dinosaures est au complet mais recherche toujours des saisonniers en cuisine pour les vacances de cet été. C'était top les gars, bravo, c'est bien ça ! Et avec une pensée pour tous les saisonniers qui seront des mascottes cet été dans les campings en Vendée. Ce sont donc les académies de Poitiers, Bordeaux ou encore Lyon qui sont actuellement en vacances. L'académie de Nantes, dont dépend la Vendée, le sera à partir de vendredi soir comme celle d'Aix-Marseille ou encore d'Orléantour. Une triple inauguration à présent, c'était à Palluio ce week-end. Élus et habitants se sont retrouvés samedi matin dans cette commune au Nord-des-Nais pour le lancement du parcours historique de la commune initié par les enfants du Conseil municipal des jeunes. Il y a eu aussi l'ouverture officielle du local de stockage pour les associations et celle des portes de la maison citoyenne. C'est un nouveau lieu de vie commune destiné à tous les paludéens. Le parcours historique a été inventé par les enfants, par le Conseil municipal de 2021. Ils ont travaillé, ils ont fait des recherches pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient mettre sur leurs pancartes avec leurs mots, parce qu'on a bien vu que c'est du langage d'enfants. Ils ont aussi imaginé l'énigme, les énigmes, parce qu'il y a 15 pancartes historiques et 15 sites où on peut voir les énigmes. Avec des rondins, on recherche, on recherche. Et donc c'est un travail d'enfants et je les félicite, on ne les félicitera jamais assez d'avoir fait ce beau travail pour la commune de Palluio. Et justement, à l'occasion de ce parcours historique, vous aurez peut-être la possibilité de découvrir la légende de Palluio qui raconte qu'un trésor, un jeu de quilles en or massif, serait enfoui, je cite, à trois vols de chapons de la chambre de la Dame du Seigneur et donc des ruines, aujourd'hui, du château de Palluio. Elle s'appelle Audrey. Elle est designer textile, elle travaille en indépendante du côté de Montaigu-Vendée. Et depuis quelques jours, Audrey est aussi la lauréate d'un concours national d'une marque de lingerie. Le motif qu'elle a imaginé pour une ligne de culottes menstruelles a tapé dans l'œil du jury parmi les 478 envoyés. Il va être maintenant imprimé et confectionné pour la marque Chérie Louvre. Agathe Poulet. À travers son univers coloré et décalé, Audrey a conçu ce motif à l'occasion d'un concours de design textile made in France pour une culotte menstruelle sur le thème des règles et de la féminité. L'inspiration lui est venue instinctivement après le dévoilement du nom de la marque basée à Lyon. J'avais déjà en tête un ancien motif qui plaisait beaucoup à l'époque mais qui n'avait jamais trouvé preneur auprès de marques de textile ou de papeterie. Et en fait, je voulais un petit peu le remettre au goût du jour. Comme je ne voulais pas le traiter en premier degré, je voulais qu'il se passe un peu autre chose que ces petites nanas. J'aimais bien le côté un peu calidoscopique, des petites formes rondes et un peu sensuelles qui s'enveloppent. En fait, c'était assez instinctif finalement dans le processus de création. Donc voilà, je voulais vraiment donner le côté fun et un peu décalé. Ces petites femmes sensuelles en culotte-coeur dans des positions drôles lui ont permis de remporter le prix du jury parmi les 478 motifs proposés. Une belle surprise pour Audrey qui ne s'attendait pas à recevoir le premier prix national. Moi, je dis souvent, je claude Dieu, c'est oublie que tu n'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Donc ouais, super bonne surprise. Et puis tout ce qui s'ensuit derrière. Depuis 10 ans, cette graphiste textile en freelance travaille dans le secteur du prêt-à-porter pour enfants et développe aussi son activité au sein du tiers-lieu artistique Le Moulin Créatif à Montaigu. Pour Audrey, le milieu du textile permet de développer son laboratoire créatif. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir sa patte et son univers qui puissent s'adapter à l'identité d'une marque en fait. Et après, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. C'est un chouette moment aussi de voir la collection se construire, sachant que moi, après, mon but, c'est dans un thème, dans une collection, c'est de trouver le motif qui va plaire, de trouver, avec toutes les contraintes qu'il y a derrière, dans la construction de collection. Jusqu'au moment où on le voit porter, on le croise dans la rue, et ça, c'est rigolo. Son motif intitulé Pop Heart sera imprimé sur un tissu écologique pour la nouvelle collection d'une culotte menstruelle, dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. En attendant, Audrey laisse place à son imagination pour créer de nouveaux motifs pour les prochaines collections de ses clients. Ouvrons une page de sport à présent avec deux événements marquants hier en Vendée. Le premier, nous en parlions d'ailleurs, ici même hier matin, c'était le Stade Rochelet qui était en entraînement délocalisé, entraînement ouvert au public, à la Roche-sur-Yon, du rugby de très haut niveau, donc au Stade Henri-des-Granges, du monde dès la fin de matinée d'ailleurs, toute génération confondue, aux abords de la pelouse pour les observer, et un président du FCI grecque qui était ravi. C'est assez exceptionnel de pouvoir accueillir aujourd'hui le Stade Rochelet, et puis surtout autant de monde autour de ça qui puisse voir en fait leurs idoles, les joueurs professionnels, c'est assez exceptionnel. Quand ils sont venus présenter le Stade Rochelet à la Coupe d'Europe au mois d'octobre, il y avait une petite frustration, en fait il n'y avait pas de joueurs, et on s'est lancé un pari en disant « et si on faisait venir l'équipe pour un entraînement ? » Eh bien un pari tenu, la Rochelet a tenu sa promesse, et aujourd'hui ils sont tous là. Là ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe, ils sont deuxième en top 14, je suis vraiment très fier aujourd'hui pour tous les publics vendéens. Avoir fait venir toutes ces écoles, pour voir l'équipe du Stade Rochelet s'entraîner, c'est formidable pour la promotion du rugby, et je pense que c'est important, oui. Le sport est un moyen, et le rugby en particulier, un moyen énorme d'éducation de notre jeunesse, et ma foi, venir ici à la Roche-sur-Yon, c'était quelque chose d'important pour nous. On vient avec beaucoup de bonheur, de fierté, de rencontrer ce beau club de la Roche-sur-Yon avec un président et des bénévoles qui, je le sais, travaillent lourdement pour pouvoir faire vivre le rugby dans la région. Et ce déplacement s'inscrit dans un partenariat qui existe depuis 7 ans maintenant entre le club Rochelet et son homologue Yonnet, une délocalisation en pleine semaine de préparation pour la réception de l'Aviron Bayonnet prévu samedi soir à La Rochelle pour la 22e journée du top 14. Très fin depuis longtemps. À la base, je suis venu pour Danty parce que depuis la race 92, je l'aime bien. Donc voilà, j'ai pu le voir, on a pris une photo ensemble, nickel. Tous supporteurs de La Rochelle. Il y en a beaucoup qui étaient dimanche déjà au match contre les Saracens et on se retrouve aujourd'hui. C'était l'occasion d'emmener les enfants et de voir les joueurs qui les font rêver. C'était impressionnant parce qu'on a vu des grandes stars mondiales. Oui, on est venus avec le lycée de Chantonnais. On est venus avec la classe de seconde. On est vendéens, mais fans de rugby. Quand on arrive à avoir des places pour aller voir La Rochelle, c'est le Graal. Mais c'est compliqué d'avoir des places là-bas parce qu'il y a beaucoup d'abonnements. On avait l'occasion de venir aujourd'hui et puis voir l'équipe première de La Rochelle. D'autant plus, ils sont champions d'Europe quand même. Donc c'est intéressant de les voir de près. C'était un super moment de vivre ça avec, de voir tous les joueurs. Même s'il y en avait qui n'étaient pas là, mais c'était incroyable. Moi, j'aime bien Thomas Havreau. C'est surtout celui-ci que j'ai bien aimé. Comment il s'appelle ? Celui-là avec le bonnet jaune. Teddy. Teddy, il est trop gentil. Il est trop foie. C'est mon joueur préféré. Tout est dans le bonnet jaune. Un autre match de haut niveau. Ça, c'était hier soir au Vendespace. France-Brésil en handball 4 jours après le match amical à Limoges. L'équipe de France féminine, championne olympique en titre, retrouvée donc à Mouillon-le-Captif, la Selle et Sao. Au final, une victoire 23-18 pour les Bleus et un sélectionneur de l'équipe de France plutôt content des infrastructures vendéennes. Écoutez. On continue notre route, notre route vers les Olympiques de Paris avec un maximum de stages et de travail quand c'est possible parce qu'elles partagent leur temps entre le club et l'équipe nationale. Mais là, effectivement, on va rejouer le Brésil. On a changé pas mal de choses dans le jeu suite à notre échec au championnat d'Europe en novembre. Et on a de nouvelles situations en attaque. On n'est pas encore tout à fait prêts. Mais ça progresse. Ça progresse d'entraînement en entraînement. Et on veut aussi s'appuyer sur nos gros points forts qui sont la défense, la contre-attaque et la montée de balles. En tout cas, on travaille avec beaucoup d'applications. On est très heureux d'être là. On remplit aussi toutes les salles quand on joue. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est une salle magnifique. Elle est chaleureuse. Avec les sièges en bois, ça rapporte un plus. C'est vraiment une salle extraordinaire. Et on aime beaucoup ce système des arènes avec du public tout autour. On attend le public avec impatience. Et j'espère qu'il y aura autant d'ambiance que ce qu'il y avait à Limoges vendredi soir. Et il y a eu beaucoup d'ambiance avec cette victoire de l'équipe des Bleus sur le Brésil hier soir au Vent d'Espace. On termine avec les températures de ce mercredi matin. Une carte tout en alternance, en éclaircie, en averse également pour ce mercredi. Un temps plutôt doux dès ce matin. 8 degrés dans tout le quart nord-ouest de la Vendée. 9 partout ailleurs, même sur nos îles. Cet après-midi, les températures devraient grimper jusqu'à 14, voire 15 degrés. C'est la fin de ce flash. Je vous propose maintenant d'entamer la partie un petit peu plus mag de cette matinale et de retrouver nos chroniques du jour. Nous allons faire un passage un petit peu plus long que dans le journal du côté de Paluo pour en savoir plus sur cette triple inauguration. Un spectacle aussi tout en musique et en images pour les enfants à partir de 3 ans au cinéma. et on avance dans notre jeu. Notre plus info va permettre de retourner à Paluo pour revenir sur ces trois inaugurations assez symboliques qui ont eu lieu ce week-end. De nouvelles infrastructures et un parcours historique dans la commune pour découvrir le patrimoine autrement. La maison citoyenne, c'est un lieu d'échange où tous les paludéens peuvent venir pousser la porte, je dirais, comme ils l'entendent, passer un petit moment avec les élus qui sont présents, les membres de CCS, les bénévoles qui viennent à tour de rôle. Et nous avons donc notre service civique, Alexia, qui est là pour les accueillir aussi du mardi au samedi matin. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil où chacun peut venir. Le parcours historique a été inventé par les enfants, par le conseil municipal de 2021. Ils ont travaillé, ils ont fait des recherches pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient mettre sur leurs pancartes avec leurs mots parce qu'on a bien vu que c'est du langage d'enfants. Ils ont aussi imaginé l'énigme, parce qu'il y a 15 pancartes historiques et 15 sites où on peut voir les énigmes avec des rondins où on cherche, on recherche. Et donc c'est un travail d'enfant et que je les félicite, on ne les félicitera jamais assez d'avoir fait ce beau travail pour la commune de Palau. Ce local qui sert aux associations, c'est aussi le fait qu'on a, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, on a créé des OAP où on peut faire des projets immobiliers sur certains espaces. Donc nous, l'espace de la République, c'est un espace qui est en cœur de bourg où il y avait les anciens ateliers municipaux qui étaient occupés par deux associations, le comité des fêtes et les Amis du Rigoli. Donc notre projet, on a racheté du foncier juste à côté. Notre projet, c'est faire un îlot, l'îlot de la République, on l'appelle l'îlot de la République qui sera donc occupé par sept logements intermédiaires et cinq maisons individuelles. Et il sera mis en place à partir de la fin d'année 2023. On va déjà déconstruire les anciens ateliers municipaux et ensuite, on va lancer le projet avec l'EPF pour ce projet immobilier. Effectivement, c'est une grande journée puisque c'est la première inauguration de mon mandat de maire, une triple inauguration. Et donc, comme le rappelaient certains élus, le lien intergénérationnel, c'est vraiment très important pour notre commune. Et nous l'avons démontré ce matin en partant de la maison citoyenne, ensuite avec le parcours du CME, mis en place par le CME, les pancartes historiques où on lit les jeunes avec l'histoire aussi de la commune. Et ensuite, le mandat associatif qui est aussi très important sur la commune puisque nous avons une trentaine d'associations qui fonctionnent bien. Et notez qu'à la maison citoyenne de Palio, vous allez notamment retrouver un samedi par mois une dictée pour tous, tout niveau. Et deux mercredis soirs par mois, un atelier de couture pour partager les savoir-faire. Je vous propose maintenant un petit moment suspendu dans la matinale. C'est la minute zen dans la matinale maintenant, vous allez voir. La sélection ciné de la semaine fait étape au cinéma Le Concorde à la Roche-sur-Yon. Un ciné-concert proposé mercredi prochain le 19 avril avec deux séances de la montagne magique d'Emmanuel Mailly et Elie Blanchard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc mercredi prochain le 19 à 10h30 et 14h30 au cinéma Le Concorde. On passe à l'extrait du jour. Avec conseil de famille qui s'intéresse au bien-être des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, une émission avec à la fois un témoignage de chefs d'entreprise. Vous allez en entendre un extrait à l'instant. Mais également la chambre de métier et de l'artisanat de Vendée qui a mis en place un service pour accompagner justement les dirigeants et leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Écoutez. Ce qui est déporable, c'est qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré la médecine du travail lors d'un salon préventica qui a eu lieu à Nantes. Et là, deux personnes de la médecine du travail sont venues me féliciter par rapport aux témoignages poignants que j'avais réalisés et j'ai dit non, c'est mon cœur qui parle. Mais par contre, moi, je ne vous félicite pas parce qu'il est grand temps que les pouvoirs publics s'interrogent et s'inquiètent de ce qui se passe parce que finalement, et j'ai jamais une citation de Winston Churchill qui disait que le chef d'entreprise est un homme à abattre ou une vache à traire mais peu voit en lui le cheval qui tire le char. Donc là, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le cheval... Donc concrètement, les services qu'ils ont mis en place vous ont aidé à maîtriser un peu toutes ces notions de se sentir moins isolé, de former ses salariés. C'est un peu l'esprit de ce que vous voulez dire ? Voilà. Ce qui a été le plus important pour moi, l'élément déclencheur, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été réalisée auprès de la part de la Chambre des métiers et là, ça a été l'élément déclencheur parce qu'à la fin du sondage et c'est vrai que je m'en suis aperçue au fur et à mesure des réponses. Je me suis dit ouais, finalement, il faudrait peut-être quand même voir à consulter ou à faire quelque chose et là, quand on m'a dit est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle et quand j'ai cliqué oui, je me suis libérée d'une grande partie de mon cerveau et effectivement, cette écoute que j'ai eue auprès de la Chambre des métiers, ça m'a permis de revivre parce que je savais que déjà par téléphone, on n'allait pas m'administrer de médicaments et pour moi, c'était ce qui est le plus important. Conseil de famille à retrouver sur tvvendée.fr Le jeu, je vous rappelle que cette semaine, nous cherchons l'époque à laquelle fait référence le nouveau spectacle du Puy du Fou. Si nous étions anglais, ce serait la fin de l'ère victorienne. C'est l'indice du jour pour gagner des places pour la comédie bis. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivie. Rendez-vous demain à 7h en direct. On sera jeudi. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain ! Sous-titrage ST' 501